Bonjour. Bonjour. Je vais vous donner des idées de business aujourd'hui. Je vais vous montrer comment structurer certaines choses en votre vie. Est-ce que vous vous visez encore petit? Bien sûr, la dîme que vous payez est trop petite. Ok ? J'arrive. Bien sûr. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 je vois quelqu'un vient, je dis voilà le prix de ce que je fais c'est cher la personne parle, la personne vient voir comment je suis tenté de faire avec 50 personnes elle multiplie que si tu prends tellement de temps par personne et je vois 70 personnes sur ta chose elle multiplie ça veut dire que tu t'es fait ce n'est pas le travail qui va te donner l'argent ce n'est pas ton boulot d'infimien que tu fais là qui va te rendre riche je ne sais pas si vous comprenez ce n'est pas ton petit travail là parce qu'un jour l'autre est venu ici l'autre jour l'incité elle a 2000 euros le moins elle venait sur les palais on s'est appelé je dis que ma maison il n'y a pas été invité dans notre salle ici tu es entier que les gens sont en train de parler tu es entier sur la maison comme ça tu commences à parler tu t'assoies tu penses que tu marches dans un immeuble tu es rentré dans une salle les gens sont en réunion assoies toi tu écoutes qu'est-ce qu'on dit ici là il s'agit de quoi tu ne parles pas devant tu commences à insister la maison qui parle regarde comment elle est là-bas où elle est mal élevé la mauvaise éducation allo bonjour monsieur bonjour monsieur vous êtes en rapport à ma femme là je suis amusé monsieur il est votre femme oui allez-y oui elle est malade elle est malade c'est celle qui était chez moi hier d'accord n'y a pas de problème casse ok bon donnez moi numéro alors parce que c'est parce que je devais la paie normalement aujourd'hui ok si elle peut m'appeler tout à l'heure comme ça je peux un peu voir dans l'hôpital n'est pas parti d'accord tout à l'heure monsieur je vois que c'est le mari d'une de mes employés je vous disais tu ne peux pas avoir tous les dons que tu as avec l'âge que tu as et là je n'aime plus à ta faveur parce que votre problème c'est que vous dites toujours que c'est le diplôme le salaire la veste ou la cravate qu'on porte quand on part quand tu travailles pour quelqu'un dans l'uniforme tu t'as soya la clinique quand moi je commençais avec mes dons je n'avais pas idée que ce qui va me randonner l'argent et me rendre riche ce serait certaines personnes m'appeler traduit praticiennes appelez comme vous voulez mais j'avais imaginé que ça pourrait être comme ça je vais vous donner des indices d'abord qui vont vous faire détecter ce qui est pour vous et après je vais vous montrer je vais vous donner ce qu'ils m'ont donné que je vous donne qui va vous aider après si vous voulez faire vous faites si vous ne voulez pas faire vous ne le faites pas ok voilà pour connaître tes dons c'est à dire les choses qui vont te rendre riche parce que je vous ai dit que ce n'est pas le salaire qui vous rendra riche si on est tous d'accord là dessus je pense qu'il n'est pas avancé ce n'est pas ton petit salaire que tu as là quand tu es arrivé en france on t'a dit va deviens aide et soignante ou va deviens infirmière tu es dans 2500 euros 2500 euros c'est l'argent de poche non beaucoup d'entre vous quand vous préparez c'est très bon je ne sais pas si vous dormez encore vous êtes dans le lit comme ça à t'aider il est temps que tu te réveilles partagez ma vidéo je sais que vous êtes dans le lit comme ça votre corps pèse partagez ma vidéo et je veux les likes j'ai 60 personnes et 80 personnes qui me regardent et j'ai seulement 27 likes pourquoi je me fais pas de mauvais cause peut-être mettez les likes sur ma vidéo 3 personnes seulement ont liké et 8 personnes ont partagé vous avez remarqué que quand ils vous demandent pas de liker ma vidéo vous ne likez pas vous venez vous manger mais vous mangez mes idées je donne les idées vous ouvrez la bouche vous mangez avec vous pâtez vous ne faites rien avec c'est ça l'esprit de pauvreté il y a assez de déceps tu connais cela comme ça parce que le déceps tu connais ma vidéo c'est le déceps tu comprends regarder ta vidéo sans que ça te mette une vue c'est qui ferait ça liker la vidéo il y a beaucoup de femmes vous êtes tombé sur ce que je fais je me suis trouvé dans la spiritualité parce que j'ai commencé par la religion je n'avais pas les papiers après je suis tombé dans ils rendent ma cloche là ça vous fait les effets après je suis parti dans le coaching religion, coaching après ça je commençais la spiritualité africaine je suis assise Dieu m'a montré que tout c'est à l'avance c'est ce que je suis en train de vous de vous passer maintenant je vais vous raccourcir le chemin j'ai fait 13 ans en Europe je sais que les gens viennent se dire wow tu es allé en Europe tu es rentré tout le monde ici la connait tout le monde ici sur ma page vous connaissez mon histoire je vais même faire le livre de ça chaque détail de mon histoire est vrai et correct donc si le gars vous me dit elle est partie en Europe elle est rentrée en Afrique vous la regardez maintenant pourquoi ? merci la reine est médiane Larissa Carole je veux vous montrer ne dis pas que j'ai perdu les opportunités je veux vous montrer les choses qui vont vous aider aujourd'hui j'ai 34 ans bientôt j'en aurai 35 bon dans beaucoup de mois et j'ai commencé depuis que j'ai 22 ans j'ai tout fait j'ai fait dans tout j'ai vendu les caramel j'ai vendu les croquettes j'ai vendu les croquettes j'aime faire la nourriture pour vendre dans les quand il y avait un événement j'ai vendu les beignets j'ai fait les beignets je marchais dans les j'étais en Angleterre je n'ai pas les papiers je faisais les beignets je marchais dans les boutiques je proposais aux gens je faisais les croquettes en Angleterre j'appelais ça tchin tchin oui j'ai encore fait quoi j'ai pris en Angleterre à l'époque je pouvais louer la maison sans payer sans avoir les papiers donc je louais les maisons j'ai pris une maison de 5 chambres que ça fait même 6 mois on n'arrive pas à louer je prends ça j'arrange je peins moi-même je redécore j'achète avec mon argent après je loue chaque chambre je prends une maison de 5 chambres je convertis un des salons parce qu'en Angleterre c'est tout 2 salons salle à manger salle tout je convertis un salon en chambre encore ce qui fait que toute la maison c'est seulement un salon il dit que je peux te peindre une maison de 5 chambres seule j'avais mes tactiques parce que en Angleterre 5 chambres c'est au moins 2 niveaux 2 étages je commence par la première le salon d'abord je fais une chambre je passe sur gomme tree j'achète les trucs déjà utilisés le lit la moine Ikea la moine était moins chère j'avais 60 pommes j'avais la moine j'ai décor j'achète la petite table de 5 pounds la table qui se casse rapidement la table centrale j'achète le petit bureau sur gomme tree j'ai décoré j'ai décoré j'ai décoré je n'avais pas les papiers j'avais un enfant dont je devais m'occuper j'ai fini je loue la première chambre première chambre quand tu viens pour louer que d'abord j'ai loué la maison au bailleur à combien j'ai payé 1500 membres en 750 dans le mois deux mois un mois de caution un mois de loyer j'achète le matériel pour arranger ça la première chambre je peux encore dépenser peut-être même 300 pounds peindre acheter le meuble tout ça là j'ai fini la première chambre je met en ligne je loue quand tu viens il te dit que 300 pounds caution 300 pounds loyer tu me donnes 600 pounds non je prends tes 600 pounds je pars j'arrange et je meuble encore deux chambres comme vous dites vous attendez le crédit de la banque pour commencer vos choses là et les 1500 points de départ là c'est la coiffure que je faisais je coiffais je faisais tout mais moi si la dévoile j'ai les longs ongles maintenant je te fais les twists les twists la laine des sénégalais je te tape ça comme ça là m'offre il fallait pas se mettre ça au bout et pendant la période où je faisais tout ça je je mets les enseignements j'écoute il y a beaucoup d'entre vous vous avez téléchargé mes vidéos sur votre téléphone maintenant que vous êtes en train de travailler vous m'écoutez ça a gardé mon mental maintenant j'ai la capacité de garder mon mental haut à tout moment même si on vient me dire que telle chose est tombée que wow tu as perdu 2 millions, 5 millions, 5 millions vous ne vous dégagez pas vous allez me direz-vous ok j'ai compris je me faisais et et parce que j'ai développé le mental donc vous là que vous me dites que wow j'ai à tout essayer euh euh laissez ce ne sont pas les situations qui vont s'arrêter toi tu dois changer you you must change pendant que j'écoutais les vidéos là c'était en anglais c'est pour ça que j'ai même appris l'anglais je ne suis pas partie à l'université comme vous voulez souvent parler là il n'est pas avant les diplômes de l'université parce que j'ai commencé la première fois j'ai commencé ici en Guéclé je suis partie en Belgique j'arrive en Belgique je fais après je fais mes papiers l'amour me poursuivait je poursuivais l'amour je suis partie en Angleterre et ça veut le perdre ma fille j'arrive en Angleterre je commence le business and finance dès que je commence être en anglais comme ça que j'accouche ma fille et pendant ma grossesse j'étais tellement malade que je ne pouvais rester qu'à la maison dès que j'accouche mes papiers finissent me voilà avec un enfant d'un an sans papiers lui-même me dit ok il va d'un jour au pays j'ai commencé à faire le conteneur avec lui quand j'avais 22 ans il fait le conteneur je cherchais le conteneur en l'an 2010, 11 et 12 il faisait le conteneur il marchait j'ai cherché la boucante là-bas en Angleterre donc quand vous parlez de j'ai fait beaucoup de choses attachez ma vidéo s'il vous plaît j'essaie que vous aimez et que je vous suppliez j'ai seulement 70 likes alors que vous êtes combien de personnes ici là-bas likez ma vidéo s'il vous plaît tu sais c'est le mauvais coeur wow si tu viens d'arriver tu m'écoutes tu fais deux minutes tu ne comprends pas et que ça ne te déverse pas tu peux partir et ne te déracher pas il ne cherche pas les amoureux il cherche les gens qui vont mettre en pratique ce que j'enseigne et que leur vie va changer quand quelqu'un me voit et me dit wow avec des enseignements j'ai commencé à faire ça j'ai commencé à faire ça voilà ce que je veux mettez moi les likes sur ma vidéo je dois monter à 95 likes j'ai 86 likes j'ai même 100 likes parce que quoi qu'il y a 100 personnes qui ont la crise j'attends mes likes vous êtes venus par les idées c'est là chaque matin vous venez par les idées vous venez par les idées je fais la cloche de like je vois combien de likes on a maintenant voilà 100 je continue j'ai 150 personnes je devrais avoir normalement 150 likes bon je sais qu'il y a quelques ennemis bonjour mes ennemis comment tu te leves à 6h tu es sur ma page alors que tu me déteste bon passons j'ai fait ça et pendant ce temps je n'avais pas accès aux socials c'est à dire je ne pouvais pas recevoir l'agent de l'état avant je pensais que c'était ma chance c'est à dire j'étais en Angleterre tous mes amis étaient des étudiants leurs parents étaient ministres ici au Cameroun donc on leur payait l'argent on leur payait l'école tout 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 et d'autres de mes amis étaient les nigérians ils avaient derrière les papiers depuis longtemps mais non j'étais entourée de gens qui avaient accès à l'agent du gouvernement moi je n'en avais pas chaque fois que j'écoutais des vidéos de motivation je m'assois dans ma chambre parfois je faisais la peinture je travaille au salon de coiffure je finis à 17h avec l'enfant je la tire on rentre dans la maison je commence la peinture vers 18h 19h je finis vers 23h le matin encore les gens viennent je les fais visiter ils regardent ils regardent ils regardent c'est pour ça que j'ai aussi appris à juger les gens je veux que vous sachiez que dans votre galère vous avez appris every step of the way chaque étape de votre parcours vous avez appris tu as vendu le tapioca tu as fait peu importe ce que tu as fait là dedans tu as appris quelque chose un jour je suis restée je refais les gens tout le temps chez moi un jour je suis restée comme ça j'ai dit j'avais tellement écouté les enseignements et j'écoutais je faisais les rêves le Seigneur me montrait je voyais je priais pour les gens qui guérissaient mais j'avais j'avais parce que l'église on m'a aussi frustrée à l'église on m'avait dit voilà si tu comme tu es une femme tu ne peux pas prêcher la parole comme tu es une femme Dieu ne peut pas t'avoir non Dieu ne et tu es une femme en plus amelée à l'enfant donc c'est des choses qu'on avait dit c'est que je suis mon mental je suis passé au moins dans trois églises où j'ai subi ça excusez-moi dans une des églises il y avait les nigériens vous savez que les nigériens ont cette cette ils aiment bien ce truc de ne pas mettre la honte sur moi genre ils ne peuvent pas si tu es une femme tu es un enfant tu es single ils ne peuvent pas te mettre en avant que c'est toi qui vas prêcher et même quand ils font des choses ils ont peu tu as un moment tu sens qu'ils ont un peu honte de toi voilà donc j'ai subi aussi ça non ce que le Seigneur me montre c'était plus vivant pour moi que ce que les autres pensaient c'est pour ça que j'ai chuté de l'étape où j'avais peur des gens et je suis en train moi j'ai laissé ce que tu avais mis à moi sentir je reste en 2017 2016 je crée la page ici parce qu'un jour j'étais à l'église où le pasteur prêchait j'entends le Seigneur me dit coach les gens lance toi comme coach j'avais pas de background pas d'argent pour payer la formation rien parce que 4 ans plus tôt en 2012 ma copine m'avait invité à un séminaire je suis arrivé là-bas j'ai vu des coachs les femmes étaient tellement belles bien habillées c'était une blanche une américaine je pense non 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 une anglaise parce qu'elle avait une assemblée et quand j'avais vu la femme en 2012 je me suis dit j'ai envie de faire ça bon après les réalités sont venues problèmes et dans tout ça n'oubliez pas que dans toutes ces souffrances tu as aussi les relations donc tu as l'homme qui vient il parle l'autre vient il prend ton argent il parle l'autre vient il a les papiers ils sont avec toi il ne veut pas te donner les papiers écoutez mesdames aïe 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 pardon donc 2016 je lance la page en lançant cette page je sortais d'une énième relation et dans certaines de ces relations j'avais la peine à ce que ces personnes acceptent ma fille parce que quand tu as des enfants aussi c'est après que j'ai compris que c'était même en fait mon mental c'est parce que moi je m'acceptais pas que j'avais ce blocage dans mes relations c'est à dire la personne va venir après je vois l'impression que c'est comme si parce que j'ai un enfant la personne n'est pas j'ai rien n'est pas très très content je sais pas comment elle peut dire ça n'accepte pas totalement le fait que tu as l'enfant parfois elle a même honte de prise à tôt j'en ai dit ah elle a les enfants elle a un enfant tout un peu donc j'ai subi certaines de ces frustrations donc 2016 je lance la page il y a une bande annonce sur ma page youtube j'avais dépensé beaucoup d'argent j'ai fait cette vidéo j'ai fait j'ai préamé comme professionnel j'ai fait tout ça et la vision de ce que je suis réalisé aujourd'hui c'est ce que Dieu m'avait donné en 2016 j'ai organisé des conférences les gens ne sont pas venus j'ai fait beaucoup de choses dépenser l'argent faire des trucs les gens ne sont pas venus non je vous raconte ça parce que je sais que vous allez me dire wow j'ai échoué j'ai fait ça ça n'a pas marché j'ai fait ça ça n'a pas marché après ça j'ai eu mes papiers quand j'ai eu mes papiers j'avais la possibilité de partir de travailler maintenant j'ai travaillé pendant 5 mois je faisais care assistance c'est-à-dire aide-soignante en anglais j'ai commencé ça j'avais déjà trop j'étais déjà trop tombée dans l'entrepreneuriat j'étais habituée déjà à rester la nuit comme ça j'ai eu une idée ou bien je vois un besoin je pars je cherche la réponse à ce besoin là ou j'arrive peut-être à l'église je vois que quand on sort de l'église généralement il n'y a pas à manger et quand les gens doivent attendre le deuxième service ils marchent ils vont loin à KFC toi tu peux acheter un moutier et si je faisais un moutier je venais vendre parce qu'un entrepreneur tu vois le besoin tu viens avec une idée tu apportes la réponse au besoin j'ai remarqué que les gens se marient quand on se marie dans l'église aussi il n'y a pas de service triteur il n'y a même pas la déco il n'y a même pas bien j'ai ma tante qui en tue qui elle peut m'envoyer du matériel de déco elle investit son argent dessus on fait moitié moitié et les bénéfices de ce business je partage avec elle Réglé numéro 1 dans le business ne prends pas tout l'argent de quelqu'un pour faire le business tu dois toujours mettre ton argent dedans c'est pour ça quand tu vas demander le crédit à la banque la banque te dit toujours où est ton apport le risque que tu cours si tu n'as rien investi dans le business que tu gères c'est que tu vas faire tomber le business là donc vous les femmes là j'attends quelqu'un qui va m'aider j'attends quelqu'un qui va m'aider tu n'as pas besoin de ça je peux partir de rien je fais l'argent même une fois qu'à manger je suis tombé au moins 4 fois quand je suis arrivé mon premier loyer il va dans un immeuble on payait 180 000 au mois j'étais l'ami du bailleur donc je payais 140 moi je ne peux pas me mentir je me dirais mais j'étais dans un appartement qui valait 180 je suis quitté de là j'ai fait un mauvais investissement je suis tombé j'allais dans un appartement où je payais 75 000 le mois petite chambre comme ça là avec un petit salon j'étais dormi sur le sol j'étais dormi sur la natte que j'avais payé à 3500 hommage à la douche là-bas j'étais dormi dessus pendant deux semaines parce qu'il n'y avait pas l'argent pour acheter au matin tout mon argent était parti pour payer le petit loyer là parce que j'avais fait un mot je vous dis encore je suis quitté de là je suis parti à Nando et payé 50 000 de 50 000 à ma tête a commencé à tourner parce que toi t'es réfléchi cacule ma plan je suis quitté de là quand j'étais dans 75 000 ans j'ai pris mon salon j'ai transformé mon salon en école donc j'ai enseigné dans le salon dans la chambre où je faisais mes vidéos dedans l'argent a commencé à entrer j'ai encore diminué le coût de ma chambre je suis parti payer un endroit de 50 000 j'ai loué maintenant un endroit de business où je payais 150 000 donc je dormais dans une petite chambre encore petit truc de 50 000 dans le quartier et j'avais loué un endroit où je travaillais donc mon loyer était plus petit que l'endroit où j'avais j'avais pris tout mon nom quand j'ai un peu l'argent je crois trop à ma vision je crois à ma vision et tu dois être ton premier investisseur parce que si tu attends personne n'a pas venu te sortir de là ma chérie c'est ça que les gens disent que je parle aux femmes les hommes qui sont sages et qui m'écoutent ils vont quitter sur l'affaire du sexe là j'ai des hommes qui m'écoutent, j'ai des hommes qui perdent leur dîme, j'ai des hommes qui font leur lavage tu vas voir non ma vieillard tu parles c'est mon femme c'est parce que moi je suis habitué qu'elle dit de vous ma chérie je suis quitté des 150 000 là qui est payé dans le loyer j'ai fait 3 mois là-bas je suis allé louer un autre endroit qu'elle devait payer 250 000 c'était très grande j'avais pensé que pendant 6 mois je peux vivre ici et je loue donc je devais laisser l'endroit de 52 000 c'est la villa où la femme a pris mon argent elle m'a mis en prison là où est-ce que je suis encore tombé j'ai arrangé sa maison pouf tombé à l'eau parce que j'ai encore dû payer pour me sortir des cellules pardon j'ai même payé un avocat qui l'avait fui c'était pas l'avocat qui m'avait défendu pfff excusez-moi je sors des cellules j'ai supplié j'avais peut-être un petit agent qui me restait là j'ai supplié le bailleur que comme tu me vois là ça ce n'est pas moi j'ai eu trop de coups que pardon le paix prends 4 mois de loyer je sais que tu demandes d'ici il voulait 10 mois de loyer je pense il dit que prends j'ai donné j'ai porté mes choses et j'ai une déposée là-bas c'est le temps là que j'ai fait la dépression pendant ma dépression j'ai découvert que j'avais des talents thérapeutiques quand j'étais dans ma dépression je faisais les thérapies de couple je donnais les thérapies de couple aux gens parce que je restais je passais toujours à la radio je passais toujours à la radio le temps là c'est la période où j'étais couché à la maison toute la journée non ma fille parle de quoi la secteur elle revient à 15h je suis couché dans la même position je n'ai même pas mangé c'est vrai qu'il n'y a pas encore pas là tu viens me donner mais il y avait un truc que je faisais je partais à la radio toujours tous les samedis et la période la seconde si Dieu avait ouvert les gens me faisaient m'appeler j'ai un problème avec mon mari oh j'ai un problème avec ceci j'avais l'appartement j'avais pris c'était un appartement de deux chambres je dormais dans une chambre avec ma fille dans l'autre chambre j'ai aménagé comme un bureau de consultation ça c'est l'autre si ça date de un an c'était l'année passée je vous parle de janvier février mars 2021 ça fait un an là ça m'a encore pris du temps pour avoir confiance en mes dons donc j'avais à découvert que je peux être j'avais à faire l'école des enfants donc je peux vous savez que j'ai les colonies de vacances qui arrivent pendant les vacances ici juillet août je vais recevoir les enfants certains peuvent venir dormir pour 2 semaines 3 semaines on va les recevoir au centre donc on fait les bonnes manières le coaching, l'entrepreneuriat tout sauf l'école tout sauf les mathématiques, le physique, chimie, tout là j'apprends les bonnes manières aux enfants dresser le lit le matin, gérer l'argent, faire ses cours, ce soi-même tout ce truc là donc ça c'est un truc que j'ai encore découvert en moi il faut vous dire comment il fait pour découvrir mes dons donc pendant ces périodes de dépression tous les gens qui venaient à moi c'était mon problème de couple donc je m'assayais, j'écoutais les gens j'aidais les gens aussi à guérir de leurs blessures, blessures je ne faisais pas encore dans la spiritualité blessures ancestrales ma mère avait été violée voilà, moi j'ai grandi sans mes parents maintenant tu la vois là 45 ans, malheureuse dans son foyer j'ai commencé les thérapies bonjour le roi Wafo, j'ai commencé les thérapies j'avais l'église dont j'avais fermé l'église dans cette période là quand je suis quitté les thérapies, j'ai trouvé un local où je payais 25 000 francs le mois j'avais nécessairement supplié l'homme là pendant 3 mois comme le corona était là, il avait arrêté au parc Ouvita donc j'ai supplié, il m'a donné le local de 25 000 francs et je suis arrivé pour payer, je n'avais même pas l'argent c'est bien qu'il dit que pardon, prends d'abord un mois, ne prends même pas la caution parce que j'étais en train de payer mon bailleur j'avais payé 10 mois de loyer j'avais supplié qu'il me prenne 4 mois donc chaque mois, je vais essayer peut-être 2 mois de loyer un peu comme ça donc voilà, je me retrouve, je dis que non, il faut que je relance ce que je fais avec les enfants je paye 25 000 je crois que le premier mois, 3 enfants sont venus chacun payait 15 000, 15 000 quand vous voyez faire mes choses aujourd'hui, les gens viennent, vous vous dites que parce que j'ai vu les gens sur mes statuts hier, vous étiez jaloux sur mon amène écoutez, vous ne connaissez pas mon parcours et je veux que vous sachiez que peut-être que vous voulez vous arrêter aujourd'hui ne vous arrêtez pas tu es en train de tracer l'histoire que tu vas raconter aux gens demain souvent les gens viennent, je vois que tu as beaucoup de gens qui viennent tu as beaucoup d'agents, tu as besoin de ceux non, tu ne connais pas le nombre de fois je suis parti investi tu connais pas le nombre d'événements que j'ai organisé, les gens ne sont pas venus tu connais pas le nombre de livres que j'ai commencé à écrire, ce n'est pas sorti peut-être que tu as ton deuxième livre où tu as commencé, tu es découragé, j'ai fait, j'ai ouvert ma page Facebook personne, non, 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 non dans tout ce que je vous dis, je veux que, parce qu'il n'y en a pas mis vous au moins un des dons que j'ai dit, là vous avez ça je commence dans le dessous de 25 000 premier mois, j'ai 3, 4 enfants deuxième mois, pourquoi le deuxième mois, j'avais 10 enfants je me mettais au parcours, j'ai invité les gens qui ont entré gratuitement tu testes la première fois, ça te plaît, tu viens, ça te plaît pas, tu pars deuxième mois, j'avais peut-être 10 enfants 10, ça fait 150 000, je payais le local 25 000 la fille qui est avait pour moi, j'avais deux employés que je payais il était récemment le dimanche, je crois qu'elle a payé 30 000, je parle de quoi ça j'ai fait ça deux mois le troisième mois, j'ai vu une dame qui avait un autre local loin là, je ne sais pas, toujours dans le parcours vital vous savez à combien j'ai pris le local ? 90 000 c'est l'argent que j'avais, je n'ai pas mangé l'argent là j'ai pris, je suis partie encore déposée dans le local j'ai payé les 90 000 mais pas la fois parce que sur ma main j'avais seulement 8 ou 9 enfants j'étais pas sûre que les 9 enfants allaient venir pendant les vacances j'ai lancé mon activité de vacances le 1er juillet 2021 quand j'ai lancé les activités de vacances j'avais un enfant et j'avais 7 employés sur place je m'étais engagé à les payer certains je devais payer 100 000 le mois d'autres je devais payer combien ? il y en avait, ils avaient 16 ans ceux-là j'avais payé 50 000 d'autres, c'était les vacanciers j'avais un vacanciers même de 14 ans lui je lui ai payé, je lui ai donné, à part l'argent taxé que je donnais j'ai donné encore 20 000 francs de salaire je lui ai dépensé environ 30 000 sur 8 et j'avais notamment les employés que d'autres 80 000 j'avais même un professeur que je payais 120 000 imagine le 1er jour, j'ai un enfant 7 employés sur place le père de l'enfant là m'appelle le lendemain il dit coach tu sais que j'ai confiance en ce que tu fais non ? j'ai dit oui papa mon fils m'a dit qu'il était le seul enfant hier au centre j'ai loué le local à 80 000 j'ai pris les employés je me suis engagé au moins à payer 500, 700 000 francs pour les enfants, pour les employés sans compter le matériel parce qu'on fait les cours de piano on fait les cours de piano, on fait les cours de théâtre on fait la danse j'avais fait les uniformes des enfants, les choisis j'avais investi tout l'argent là, c'était que mon agent quelqu'un de plus jamais me dit qu'il a porté son argent j'ai investi dans mon business je lui dis que papa tu as envoyé ton enfant cette année parce que l'année passée c'était bien non ? tu avais confiance non ? il me dit oui je lui dis que je ne doute pas de ce que je fais je lui disais le jour là même une famille m'appelle ils m'envoient 4 enfants ils paient cash l'année passée c'était 60 000 francs le mois par enfant 4 enfants ça te fait 6 x 4 ça te fait combien ? et je me suis retrouvée en l'espace de le 1er juillet de l'année passée je pense que c'était un vendredi ou un jeudi c'était jeudi vendredi et samedi il n'y avait pas cours lundi j'avais 5 enfants mercredi j'avais 12 enfants le vendredi qui a suivi j'étais déjà dans les 18 enfants quand on clôturait le 27 août 2021 même le 25 août les enfants venaient toujours les parents étaient fans de ça maman est-ce que mon enfant n'est pas convenu ? ouais ouais pardon même seulement deux jours le jour là les gens viennent ils voient les enfants certains s'asseillent contre mon agent parce que si chaque enfant paye 60 000 dans la fiscine je vois 120 enfants ici arrêtez de prendre vos calculatrices et je leur dis toujours que vous n'avez pas convu tu dois croire en ta vision et vous dis que ça je vais me lâcher le poule parce que je crois en ma chose ne croyez pas laissez-je faire le direct j'ai une personne qui me regarde je suis là qui va venir vous acclamer si vous ne vous acclamez pas vous même tu sais ma reine tu es bête tu es bête parfois j'ai envie de vous insulter vous me connaissez pardon personne ne met l'argent dans moi personne investit j'attends que mon oncle décide que 50% de tout ce qui touche ta main tu vas me mettre dans une caisse quelque part au bout de deux mois tu vas voir combien d'argent passe dans ta main que tu dépenses pour faire les inutilités chaque jour la seule chose qui appelle l'argent c'est l'argent rien d'autre bonjour la reine Pauline Ban ce n'est que l'argent qui appelle l'argent donc si tu n'as pas d'argent ne crois pas que ça va appeler l'argent je ne me suis pas découragé sur l'affaire des villas non la femme avait fait ça sur la villa quand j'ai fini avec les enfants le 27 août le 19 août ceux qui me suivent depuis 6 mois vous avez sûrement vu mes premières vidéos le 19 août vers le 17 août l'esprit me dit tu vas changer ce que tu fais parce que j'avais consacré les 4 derniers mois à l'école parce que j'étais en train de vouloir j'ai voulu relancer avec les enfants en juillet, en juillet, en août pendant les vacances, mes vacances généralement sont focalisées sur les enfants parce que les enfants c'est notre futur si tu as tout l'argent que tu as ton enfant ne connait pas comment gérer ou créer l'argent c'est mort, c'est que tu es en train d'échouer c'est que tu es en train d'échouer quand je suis en train de finir je sens l'esprit qui me dit que tu es maintenant en train de changer ce que tu fais je dis que comment ? je suis pas au village, je fais un tour village, je vois ma mère je suis la tombe de ma mère je reviens le 19 août je fais la vidéo que vous avez tous vu en l'espace de 3 jours je suis à 10 000 vues chose que je n'ai jamais eue sur ma page je dis mais seigneur c'est quoi ça ? les gens commencent à m'appeler le jour de la clôture qui était le 27 août appelle, 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 j'ai dit mince il me dit, commence à façonner des services les gens qui m'ont appelé les premiers jours les premiers premiers jours je ne demandais pas d'argent je ne demandais pas d'argent le Seigneur me dit, c'est depuis 2014 que je connais mes dons spirituels, dons de guérison, dons de parole je suis motivatrice dans mon âme même si moi je suis à terre je te vois, tu es à terre je vais te soulever, et quand je te soulève moi-même ça me soulève j'ai commencé, appelle, appelle, un mois plus tard même 3 semaines, j'ai commencé à me dire, façon des services et quand j'ai tenté de finir avec les enfants là-bas il me dit, prends le bureau donc j'ai pris un autre bureau qui était à côté de ma maison c'est là-bas une dame qui commence le produit spirituel je ne fais que vous mettre les produits au bureau je mets les produits, je mets les produits faire les lavages, je travaille sur l'instruction suis la voie qui est dans ton coeur vous me suivez les kits là tout ce que j'ai fait, ça m'a inspiré par le Saint-Esprit Saint-Esprit, mes ancêtres, mes anges gardiens, mes guides certains d'entre vous, parfois le matin, les 5 heures ils vous disent dans le rêve ce que vous devez faire s'ils te parlent tu te lèves, tu fais une semaine, deux semaines tu n'as pas fait ce qu'ils t'ont dit c'est pour ça que tu as été échoué ta vie ce n'est pas de la faute de quelqu'un vous m'écoutez bien on va vous réveiller un peu allez, réveillez-vous réveillez-vous mais la crousse la puissante, c'est ça quelque chose, ça les vibrations ça y a un truc dedans maintenant tu es en train de me tu m'écoutes ce matin je ne savais pas que j'allais raconter encore mon histoire une partie de mon histoire à nouveau beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des vous avez déjà traversé le désert désert dans le sens où tu connais déjà que si je dépose ma main sur quelqu'un ici là c'est quelqu'un a mal au dos, c'est quelqu'un a mal au cou j'ai le masque, il guérit achète la table de massage prends une partie de ton salon ou d'une chambre chez toi fais les massages si tu sais que pour payer le loyer, si j'ai besoin de 1 000 euros payer le loyer facture divise 1 000 euros par le nombre de massages que tu fais par moi ne compare pas tes services à d'autres personnes quand vous venez chez moi, vous payez le lavage est-ce que vous payez parce que il dit toujours, si tu es en ta fausse pour que tu paies mes services, va ailleurs que tu vas venir parce que tu sens en toi que c'est chez toi c'était parmi vous, vous me voyiez dans le rêve qu'il était dans le rêve, tu m'as lavé il était dans le rêve avec ma mère, tu me lavais, ma mère était derrière toi elle te disait que prends ça, tu fais, tu mets sur moi des clients qui ont besoin des dons qui sont dans tes doigts ils vont finir comme parce qu'ils me disent de vous avertir que vous vous payez tout le temps que vous n'avez pas l'agent vous vous payez que vous n'avez pas l'agent chaque fois qu'il vous parle, vous venez je ne sais pas comment, arrêtez avec vos bêtises là vous devez laisser l'esprit vous enseigner quand tu es dans la salle de massage là, tes ancêtres sont avec toi quand tu tends la main, ils tendent la main avec toi c'était parmi vous, quand vous faites à vous cuisiner j'ai dit qu'une dame, il faut que je mette son numéro ici là, je vais mettre son numéro, attendez je cherche son numéro elle a fait le gâteau hier, elle a envoyé maman maman, le gâteau était bon voilà, voilà son numéro, je vais mettre ça ici je reste le matin, un taxement vient livre le gâteau et je connais la femme ici là, elle a tellement pleuré la jambe à mes oreilles et vous avez dit une fois qu'une femme est venue s'asseoir sur la chaise l'onction qu'il y a sur ma chaise là-bas, elle a eu l'argent pour payer la consultation attendez je mets son numéro, je lui ai promis que je devais parler de ce qu'elle peut ici là elle n'a même pas demandé, mais moi j'ai dit que les dons de la femme là c'est arrêtez de vous minimiser donc c'est 696 666 711 54 elle est aussi dans la restauration donc si vous avez des événements voilà, j'ai mis son numéro Nancy, Nancy ne te dérange pas j'ai compris Nancy que je mange tout, il faut faire attention Nancy, ne te dérange pas écoute, je suis tellement protégé que celui qui va vouloir faire quelque chose de lui, il va se rendre tournée sa nourriture il va manger ça lui-même, il va mourir tu me comprends ma chérie ? vous ne me connaissez pas tu me comprends tu vas préparer ta nourriture, que ça c'est pour la femme si tu vas arriver en route, tu vas manger ta chanson sur toi-même tu vas tomber, tu vas mourir ne vous amusez pas n'importe qui ne me voyez pas comme je suis petite comme ça là attention essayez non essayez ouais j'ai les déceintes tu connais, j'ai les ennemis reconnus légal et donc on se connait on se connait voilà on va au numéro de la dame j'ai vu ce gâteau je lui dis pourquoi tu n'écris pas sur tes statuts pourquoi tu ne fais pas une petite page Facebook voilà tu es arrivé avant-hier que j'allais avec ton petit frère James, laissez-le il me tente dans quand Elia dit que ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont contre nous écoutez j'ai tout dit que même c'est ceux dans l'avion il y a un kamikaze dans l'avion là qui devait exploser l'avion là il va s'asseoir dans l'avion et il va oublier il va oublier qu'il avait la bombe sur lui c'est quand il va descendre qu'il va se dérider il va dire qu'il va exploser vous ne connaissez pas qui vous êtes moi je connais ma part je ne connais pas ma part je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas et vous doutez des gens qui vous protègent vous doutez des gens qui vous ont envoyés vous doutez il y en a parmi vous vos ancêtres sont morts pour que vous ayez la vie que vous avez aujourd'hui ils ont souffert tu es là aujourd'hui tu te simplifies n'est ce pas c'est seulement moi n'est ce pas c'est tiens tu es en train de me couper vous en avez parmi vous voilà vos dons c'est ce que il y a cette chose là que quand tu fais si tu ne peux pas peut-être les gens vont manger 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 venez encore demander l'autre t'appeler l'autre dit que tu ne peux pas encore la chose là quand ou bien ça fait la déco tu arrives un jour chez quelqu'un au ton tu es dans la maison de quelqu'un tu devrais mettre les rideaux ici tu devrais faire ça comme ça la personne ne peut pas faire ça ça donne tu es dans un magasin de quelqu'un est-ce que vous savez aussi qu'il y a un nouveau service que j'ai pensé j'ai vu ça c'est certain d'entre vous tu peux monter les astuces aux gens qui vont faire que leur business prospère donc tu arrives dans le magasin de quelqu'un tu peux voir c'est qui bloque l'énergie pour que son business ne marche pas Wandy je vais te bloquer tu as compris tu as compris je vais te bloquer pauvre quand vous faites un commentaire si vous commentez deux fois si je ne réponds pas vous fermez votre bruce à tanguer tu es bloqué vous écrivez quand vous m'écrivez en inbox débloque moi s'il te plait tu vas agresser comme ça va me chercher sur youtube vous pensez que c'est le privé c'est n'importe qui parce qu'il m'assoit il passe mon temps il parle avec vous c'est là vous me prenez pour n'importe qui bon je vais pas rentrer dans la coulée ce matin ils sont comme ça il y en a parmi vous la déco l'organisation moi je n'aime pas donc je n'aime pas entendre qu'il faut organiser quelque chose like appelez moi je parle appelez moi je mets les mains je fais des trucs je parle je prêche je bénis les gens je fais des laves les gens quand il faut organiser la no pas donc ouais s'il vous plait voilà un don tu peux organiser anniversaire mariage la dote même et quand c'est ton don quand c'est ton don et que tu commences à faire la chose là c'est comme si tu étais né pour faire c'est comme si quand tu commences à faire ça tu deviens une lumière dans la pièce tester un peu parce que ton don est tu vas mettre peut-être quatre choses quatre services bon je fais le traiteur je décolle les maisons j'organise les mariages quoi d'autre je fais les massages ok et je conseille aussi de tous tes services que tu mets il y a deux services que les gens viennent demander tout le temps ils oublient les trois autres quelqu'un vient et dit ouais mami j'ai fait ta nourriture là encore ta nourriture là ouais mami j'ai fait le pistache que tu fais là quand tu fais les mets de pistache c'est bon jusqu'à j'ai parlé de ça à ma belle-mère oui on veut 100 mets de pistache et toi tu aimes la déco que non je connais aussi décoré je peux décoré le lendemain tu as la commande de 50 mets de pistache 70 mets de pistache ma chérie c'est dans les mets de pistache fais ta photo tu parages le photographe tu tiens le mets de pistache dans ta main comme ça là tu fais la photo comme ça la reine du pistache écoutez quand vous allez voir je m'appelle la lumière là je suis seulement le flot des choses vous croyez que c'est tout le monde qui connait pour Paris vous croyez que c'est tout le monde qui connait pour Paris vous croyez que c'est tout le monde qui connait pour Paris bonjour grâce divine bonjour Doris bonjour Victoire vous pensez ça le tout c'est que ton don est naturel pour toi il y en a un monde parmi vous vous devez organiser les cours de cuisine parce qu'on fait les cours de cuisine traditionnels avec les enfants pendant les vacances et le truc c'est que les ancêtres vont vous aider à vous faire de la jambe dans les choses que ce sont des trucs bizarres que vous n'avez pas encore entendus genre qu'est-ce que tu fais dans la vie quand il rencontre un homme il me dit quand il me demande ce qu'il fait dans la vie c'est bizarre pour moi genre je dis que je suis laveuse et je lave les jambes ah 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 moi je suis enseignant tu enseigne quoi j'enseigne avec la cuisine tu vas faire ton premier ton premier cours comme ça là tu auras 50 personnes amouroudit et hé café là c'était vous avez le donc de trouver les bonnes affaires en ligne. Tu peux faire un coup, tu montres aux gens comment commander les choses en ligne sur AliExpress ou bien Ali Baba, je ne suis pas trop roi. Et elle reçoit ça au Cameroun, elle fait son business avec. Peu importe dans quoi vous allez décider, vous devez persévérer dans la chose. Parce qu'il y a les critères parmi vous, les critères, les critères c'est les gens que, tu commences un truc, tu ne finis jamais. Tu as des affaires en dessous comme ma jacques. Mais là où tu es là, tu ne fais rien. Tu as fait dans tout, mais là où tu es présentement, tu ne fais rien. Quand on parle de ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ma chérie tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça assez longtemps. Suzanne Koumi, cette question comment reconnaître ma mission de vie. J'ai eu formation qui coûte 100 000 francs que j'ai fait là-dessus. Et c'est que vous aimez venir donner rien pour qu'on vous donne tout. C'est pour ça que vous prenez tout, vous ne faites rien avec. Dans la vie, tout se paye. Et toute personne qui m'écoute, qui met mes conseils en pratique, ça te donne de l'argent. Même si tu ne viens pas me donner l'argent, une partie de ça, ne te dérange pas. La nature a vu que je t'ai aidé à avoir l'argent. La nature a vu me donner l'argent. C'est ça qui est, ah, merci Seigneur. Voilà, l'autre là, c'est la meilleure partie de tout. Beaucoup d'entre vous, vous êtes censé être des coachs. Des coachs. 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 Marie-Fleur que je ne t'édifie pas seulement, il faut agir. Parce que votre entourage a vu votre lumière. Ils connaissent. Ils connaissent que quand tu parles, ça édifie qu'ils échappent. Ils connaissent. Donc quand tu as conseillé à mettre sur tes statuts que je conseille, il y en a pas mis, vous réconciliez les couples, c'est votre fort. Quand vos amis ont des problèmes, c'est où vous qu'on appelle? Tu vas passer toute ta nuit là-bas, tu les réconcilies, après tu rentres. Commence à mettre sur ton statut. Problème de couple, appelez-moi. Il y en a pas mis, quand vous priez pour les couples, ils se remettent. Mais peut-être, vous voulez prier pour que votre mariage marche, contactez-moi. On vous a bloqué l'esprit. Vous vous attendez toujours. Non, je dois aller qu'on me donne le diplôme. Écoutez, l'agent c'est mon diplôme. Si je fais ça marche et que les gens sont prêts à me payer. Quelqu'un dans mon bureau commence à me dire, tu peux me montrer un diplôme pour ce que tu as fait? Je vois la porte et je me dis, monsieur, on n'est pas mon client sauté. Il est tombe. Tombe. Ton don, c'est quelque chose que tu te lèves le matin, tu fais comme ça, ça donne. Tu te lèves, tu prends deux trucs comme ça, tu mélanges, tu mets le sel sur sa pied, puis enfin, c'est bon. C'est ton don là-bas. On t'appelle à mon quatre jours du mariage. Tu réorganises tout l'événement. Les mariés arrivaient, regardent, ils se demandent, ils se demandent que moi. Parce que vous savez quoi? Quand quelqu'un veut se marier, il y a des gens qui paieraient un million pour que tu organises leur mariage. Parce que dans les un million, peut-être tu as les stratégies pour économiser l'agent sur ça, 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 ça. Tu leur économises trois millions de francs CFA et tu leur économises le temps du stress. Peut-être tu connais même les gens qui peuvent, tu connais même trois grandes salles de doigt là. Tu connais les gens qui possèdent les managers des salles. Donc ils n'ont pas pu obtenir certaines dates. Tu mets tes contacts en jeu tant que tu obtiens la date, tu obtiens la salle. Tu mets encore tes contacts tant qu'on te fait la salle à peut-être 75% du prix. Ils ont économisé 25%. Vous devez savoir qu'en offrant ton service à quelqu'un, tu dois pouvoir montrer ce que la personne profite. Quand elle vous montre mes lavages, je vous dis ceci, tu es bloqué depuis cinq ans, depuis quinze ans, n'est-ce pas? Tu as essayé, non? Tu as fait le visage, tu as dépensé combien? Tu as perdu 4 millions combien de fois? On a pris ton argent, n'est-ce pas? Je te dis, elle me donne 30 000 pour faire ton lavage. Ça ouvre tes portes. Vous savez, les témoignages, je fais souvent des vidéos aussi, vous parlez que des témoignages. La femme qu'elle avait fait combien? Elle a démarré cinq ans. Elle attendait sa nationalité. Pendant que je la lavais, on était en train de donner sa nationalité. Elle m'appelle 10 000 après le lavage. Elle dit, maman, j'étais dans la salle d'attente, voilà ça qu'on me dit que j'ai la nationalité. Elle avait pris mes produits en avant. J'ai commencé à la traiter depuis décembre. Le visage de son enfant que ça fait 14 mois qu'elle avait déposé pour que l'enfant monte restant en Europe avec elle. Refusé, refusé, refusé. Elle obtient sa nationalité. Deux semaines plus tard, on a le visage de son enfant pour qu'il monte en Europe restant avec elle. Vous parlez de quoi? Ok. Comme tu penses que tes 200 euros, 300 euros, 1000 euros que tu pouvais me donner pour qu'il travaille sur toi-là. Comme tu penses que tu veux ton agent, garde ton agent. Stress. J'ai compris. Stress. Oui. C'est le monsieur pour les rideaux, oui. Il faut qu'il commence à s'installer. Laissez-le travailler. Pourquoi tu laisse t'accueillir là-bas, ma chérie? Prends ma tête sur la porte. Allez lui ouvrir, s'il vous plaît. Il dit que comme tu... Tu as fait faillite, non? Tu avais tes business à m'acheter depuis que tu as fait faillite. Depuis deux ans que tu es à la maison, non? Il te dit, prends un kit chez moi. Tu dis que je maîtrise. Il y en a qui me... Vous me suivez ici. Là, vous avez appris. Vous êtes à votre troisième kit, à votre troisième lavage. Et à chaque lavage, tu vois un truc sort sur toi. Tu vois, on enlève quelque chose. Soit tu gardes ton agent. Gardes ton agent. Gardes ton agent. Reste avec tes problèmes. La frustration. Les nus, tu ne dors pas. On t'insulte. Certains parmi vous, vous êtes bloqués en Europe. Et puis, tu n'as pas les papiers. Tu as laissé tes enfants en Afrique. Tu as tout fait. On t'a pris dans les réseaux les 8 millions de francs. C'est pas 8 000 euros. Ça n'a jamais abouti. Je te dis que tu as lavé tes enfants. Parce qu'il y a des blocages sur ces enfants-là. C'est pour ça qu'ils ne montrent pas de plus. Pas en Tesco qu'encore 10 000 euros, ma chérie. Il ne te dérange pas. Oui, il ne le coup pas. Il ne le coup pas. Quand tu connais ta chose, tu connais. Maintenant, quand vous proposez... Quand vous proposez vos services aux gens... Vous devez toujours leur expliquer ce qui profite. Je te montre ce que tu gagnes si tu ne viens pas prendre un service chez moi. Et je te montre aussi ce que tu gagnes si tu viens prendre un service chez moi. Il y en a un homme qui compose pour la nationalité. Depuis, il compose, il ne s'en donne pas. Il dit qu'elle ne te dérange pas. Que ma main-là touche ton visage. Que ma main-là touche ta photo. Vous ne savez pas qu'il y en a pas mis vous quand on vous a bloqué le jacquette. Tu vas bosser, 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 bosser. Un petit truc va donner. Tu vas bosser. Un petit truc va vous donner. Bon, continuons. La reine Suzanne, il y a les numéros ici. Elle ne dit pas que tu n'arrives pas à me contacter. Tu as compris ma main. Tu as compris ma main. Ok. Ceux qui ont raté le lavage du premier, le 5 et un autre lavage. Je... Je voulais être au Gabon le 5. Mais avoir... Parce que je suis en train de superviser certains travaux et cela. J'ai un chantier que je dois terminer ici. Et ils vont normalement finir ça mercredi. Donc, le Gabon, je vais peut-être le retarder de quelques jours. Donc, le lavage du 5 va sûrement se faire au Cameroun encore. Je vais faire ça au Gabon. Mais je vous tiens à informer d'ici... Mardi, d'ici demain. Voilà. Je verrai l'évolution des travaux aujourd'hui. Ok. Donc, quand tu proposes tes services, supposons que tu m'écoutes et tu dis, voilà, comme je fais bien les mets de pistache, comme je fais bien ceci, supposons que tu fais bien le héros, le bongo, tu décides maintenant que, à part de ton boulot d'infirmière, tu vas faire manger et proposer à tes collègues. Ton collègue ne connaît pas préparer. Ton collègue n'a pas le temps de préparer. Ton collègue... Ok, Ada, contactez-moi sur WhatsApp parce que c'est seulement ceux qui auront payé en avance pour le Gabon qui vont me voir. Ok ? Tu as compris, Ada ? Donc, il y a le numéro en haut, contactez-moi, dis que c'est pour le Gabon. Tu expliques à ton collègue que tu as travaillé toute une journée, tu es fatigué. Tu es fatigué. Vous venez la cloche. Ah 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 ! Le pouvoir de la cloche. Tu dois pouvoir expliquer à ton collègue que si tu me donnes 100 euros chaque semaine, tu es sûre que tu as le repas de midi et le repas du soir. De fait, ça devient les gamènes. Tu me mets dans le frigo. Certains tu me conçues au congélateur, d'autres. Donc, tu veux que Marie-Vonne, tu ne veux pas laver tes cinq enfants, donc tu aimes un enfant plus que l'autre. Hein ? Supposons que tu laves deux, tu laisses trois. Les deux l'avancent et les trois autres n'avancent pas. Ce serait bien en tant que mère. Ok. C'était juste une question. Donc, tu as pu expliquer à ton client que tu as matché ta douleur là sur ton cou depuis, non ? Si tu viens, tu me donnes 100 euros, 150 euros. Et ton service s'offre en fonction du soulagement que tu donnes à ton client. Il y a des gens qui sont, que ça fait que 4 ans, qui là sont mal de dos ou mal de cou. Il a hâte de dépenser à l'hôpital, même 5 millions de francs c'est fait pour ça. Ça ne part pas. Géraldine, je ne sais pas dans quel pays tu es, si tu veux payer ta dîme. Il y a Orange Money en haut de cette vidéo. MTN Money. Paypal même. Tu fais, tu mets ta prière dessus, tu écris que je paye ceci à la maison de l'éternel et qui fait toujours ce que vous demandez à Dieu pour la dîme. Ne payez pas la dîme comme ça. Je suis en Macapé à Douala en face de la menuiserie qui est derrière Pajacente à Macapé. Il y a des gens qui m'écoutent comme ça. Ils viennent, ils sont devant le portail et le vigile dit que madame, il y a quelqu'un qui est là-bas. C'est la personne qui est venue. Lui seule. La personne n'est pas tiens à l'hôpital depuis cinq ans. La nuit ne dort pas. Il a mal. Tu viens, tu lui dis, je te masse de mon 159. Est-ce que tu escoque, tu n'escoque pas la personne? Écoutez bien. Pour le Gabon, écris au numéro camerounais, tu dis seulement que c'est pour le Gabon. Écris au numéro camerounais, tu dis, c'est pour le Gabon. on va te soucier là. Le problème, c'est que vous vous comparez trop aux gens autour de vous. Ah, la femme, la masse au quartier, elle masse à 5 000. Ah, l'autre là, il masse à 15 000. moi, je brille, maman. C'était parmi vous, vous êtes des guérisseurs, vous êtes des agents de lumière pure. Et tu souffres pour payer ton loyer. Écoutez-moi bien. Tu sais que quand tu prépares la nourriture, il y a la nourriture que tu prépares, les gens manger guérissent. C'était parmi vous, vous connaissez les remèdes et qu'ils soignent. Et tu es là. Le bailleur vient te déranger pour 50 000. Tu le fuis. Alors que tu aurais pu offrir. Je remède de la typhoïde postée sous tes statuts. Tu sais comment la typhoïde dérangeait sur Cameroun ? Ils sont à l'hôpital tous les 2-3 mois. Et chaque visite à l'hôpital ne dépense pas moins de 100 000. Si tu lui dis que dons-moi 100 000, j'enlève la typhoïde de ton corps pour toujours. Écoutez, ce qui va vous aider dans vos dons, vous allez penser comme une business man, business woman. maintenant, quand tu offres le service, sois pleinement dans la chose. Et quand il vient pour son massage, concentre-toi, tu laisses l'esprit te guider. Aide la personne. Soigne la personne comme si la personne allait t'amener 50 personnes. J'ai des personnes qui m'amènent souvent 20 clients par mois. Je vous le dis. Il y a des gens qui font soin de lavage de toute leur famille. J'ai l'avec... Vous qui comptez mon argent là, j'ai l'avec 17 personnes d'une famille d'autres jours. Souvent, elle l'avec 15 personnes. Souvent, la mère envoie ses fils, ses beaux-fils, ses belles-filles et ses filles avaient leurs enfants. Tu te souviens, elle avait toute une famille de 20 personnes. Parce que la première personne a compris ce que tu disais. Elle a vu, elle a testé, elle a dit que non, c'est ici là. Donc, quand tu fais le service à la personne là, fais ça avec tout ton cœur. Premièrement, ça va te donner confiance en ce que tu fais. Deuxièmement, ça va t'aider à payer ton loyer. N'oubliez pas l'autopatia. Troisièmement, tu entends d'aider quelqu'un. Tu entends de la côté, tu contribues à l'avancement. Parce que les agents de lumière, vos services, ce qui vous donne l'argent, c'est toujours les choses qui vont faire, qui vont aider d'autres personnes, qui vont soulager les gens. Quand je prépare et je vends, il y a des gens qui partent dans les restaurants mais ça n'est pas le goût de ta part. Quand ils mettent à nous, tu as sa bouche comme ça là. ça me rappelle la nuit de ma miton, ma chérie, il paierait 20 euros pour ce plat. Vous offrez une expérience aux gens. Vous offrez quelque chose d'unique. Vous offrez la sensation. Il faut simplifier. Ah, tu sais, moi ici c'est moi. Ah, Seigneur, elle est mes fraises. Elle est mes fraises. Bon, je réponds un peu aux questions avant de continuer. à ma quête, non. Si c'est ta dîme que tu viens de payer, j'ai reçu ta dîme, ma chérie. Je bénis ta dîme. Je bénis cette dîme. Je te retourne multiplié par 100 au nom puissant de Jésus. Ça vient d'arriver. Donc, Marie-Vente, tu peux laver tes cinq enfants. Tu envoies leurs photos, leurs noms, les intentions que tu as. Et quand c'est un lavage de famille comme ça, groupé, généralement, je le fais directement avec toi. C'est-à-dire, au lieu de faire avec tout le monde, je te prends parce que si je lave tes enfants, tu as fait six personnes sûrement. Voilà. Ada Lopez. La terre a des vertus. La terre, c'est un des éléments spirituels. Parfois, je soigne avec la terre, parfois, il y avait l'eau, parfois, je soigne avec le feu. Donc, Christelle, Macapé, écrit P-A-J-A, la menuiserie qui est derrière Pajacente. J'ai jamais un magasin à Yeroundé aussi. Le Paypal pour le truc, c'est Aurélie Michel. C'est en haut de cette vidéo. Aurélie Michel 2017 arrobas gmail.com Les gens qui veulent la nourriture doivent avoir le numéro de la dame. Si vous avez l'anniversaire, ces gâteaux sont super. Je vous dis. Sa cuisine, Et c'est une femme qui est très jolie, très douce. C'est pas pour que elle a ce truc-là, en aile. Donc, tous ceux qui sont venus à l'événement hier, au lavage, ils ont voulu finir mon gâteau. J'ai pris mon gâteau, j'ai gardé, j'ai dit, mais c'est comment avec vous? On m'apporte le gâteau, vous venez, bras ballant, vous venez finir mon gâteau. Ils ont mangé jusqu'à, ils calculaient que le gâteau là sur la table. Voilà. Donc, je cherche un magasin à Yaoundé. Si quelqu'un est parmi vous un magasin bordu de route, on va, je suis en train d'ouvrir le local de Douala. Le local de Yaoundé est en mijotement. On a dit comme ça, vous en mijotement. Vous avez compris ce qu'il vous l'a dit. Donc, je reviens sur les services maintenant, je sais qu'il répondra à vos questions. Yaoundé, Yaoundé, ce ne sera pas cette semaine. Je dois aller au Gabon cette semaine. Yaoundé, ce n'est pas cette semaine. Donc, quand tu offres tes services, la dernière chose que je veux vous demander, c'est de mettre ce que vous savez faire sur les réseaux sociaux. Aussi bête que ça paraît. Si je ne prenais pas mon temps pour faire des vidéos où je vous parle de lavage, où je veux parler de ceci, de cela, vous ne l'achèteriez pas et vous-même, vous ne connaîtrez pas qu'il y a une solution à votre problème. Tes clients sont là de haut, ils ne savent pas. ils ne savent pas que leur problème là a une solution parce que toi, tu ne t'es pas mis sur les réseaux pour parler. Vous me suivez. Donc, faites votre truc. Si c'est vraiment sincère, vous me contactez. Je vais mettre votre, je vais partager votre truc sur la page. Ceux qui m'offrent des choses que ça me plaît, je parle de votre service ici. vous devez avoir un compte sur les réseaux sociaux. Vanessa, si tu es pauvre, écoute-moi Vanessa, écoute-moi bien avant qu'elle te bloque. Je ne veux pas les gens qui pleurent sur ma page. Quand je vois une femme qui pleure, je ne veux pas les gens que je te gronde de la peau. Arrête tes bêtises. Tu dépenses mal ton argent. Tu n'es pas pauvre. Tu dépenses mal ton argent. Pas à la boutique, tu achètes le sel de 50 francs, c'est pas. Tu me comprends bien Vanessa. Rentres à la maison, tu te laves avec le sel là. Tu mets le sel là dans l'eau. Trois pincées chaque jour. Tu achètes le laurier de 200. Tu cherches le romarin au marché. Tu achètes le romarin même pour 500. Le matin, tu pisses, tu prends ton propre pipi. Tu crois qu'on vend le pipi. Quand vous aimez mon truc, je déballe la jambe. Parce que vous êtes non disciplinés, paresseuses. J'ai vos remèdes, je vais te remettre. Les pauvres comme nous aussi. Moi, te donner le travail à faire choix par faire choix, faire dormir. grâce divine, la représentante de Bafussam dit à Bayangam, est-ce qu'elle t'a... Tu as voulu un service à Napa Donné? Tchou Tchoua. Arrête de me poser les questions parce qu'elle va se te bloquer. Tu as compris. Tchou Tchoua, où est-ce que tu es? Ne stressez pas avec vos questions. Tu prends le sel là, tu mets dans ton nom, tu lis le somme 35, le somme, c'est dans la Bible, tu n'as pas besoin de payer la Bible. Grâce divine, ne critique pas ma représentante, tu as compris. Elle a une deuil actuellement, elle a perdu son père. Tu comprends? Elle a perdu son père, ça fait un pain une semaine. Si elle ne reprend pas contact une autre représentante, même pour Douala, même pour Yaoundé, parce qu'on poste dans toutes les villes-là, donc tu mets le sel dans l'eau. Ok? Tu achètes le sucre aussi. Cette semaine, je suis à Douala lundi et mardi. Après, je ne suis pas à Douala. Je dirais même seulement lundi, aujourd'hui, c'est tout. Si tu es à Brazzaville, il faut que tu viennes à Maquepé, non? Aujourd'hui, je vais faire le lavage à midi. Il faut venir à 11h maximum pour le lavage. Il faut venir à Maquepé. attendre la recette à la recette à la fille qui dit qu'elle est pauvre. Première recette, le matin, tu prends ton premier pipi. Quand tu te réveilles, tu le vas à 4h, tu le vas à 5h, tu le vas à 6h. Le pipi qui sort de toi, tu prends ça. Tu prends un petit verre de ce pipi-là, la moitié d'un verre. Tu vesses dans 5 litres d'eau. Tu prends 3 pincées de sel, tu mets les dents. Tu dis ce que tu veux. Seigneur, enlève la pauvreté sur moi pour que j'achète les services de la reine Jocelyne. Tu as compris? Lave-toi avec ça pendant 3 jours et tu gènes. Oh, you are. Deuxième astuce, tu prends le sel avec le sucre, tu mets dans l'eau. Tu prends le sucre de 200, le sel de 25. Je vous dis que vous n'avez pas l'argent. Tu mets dans la mamie, tu boues. Quand il se casse dans 15 minutes, tu vas acheter le bois de 100 francs, de 200%. Tu es trop pleur que l'argent. Boues. Tu descends du feu. Tu mets le romarin dedans. Tu couvres. Tu laisses ça là-bas. Ça refroidit. Tu mets dans l'eau. Je peux utiliser ça trois jours encore. Tu mets dans l'eau le matin. Tu te laves avec. Si tu fais les deux choses ici qui t'ont coûté 1000 francs, tu n'as pas une rentrée d'argent, bloque ma page, je n'ai pas ce que je suis sur ma page. C'est que tu as le blocage plus que je n'ai jamais vu sur la terre. C'est que tu es un extraterrestre. Même les extraterrestres, c'est là, c'est leur chose d'hommage. Tu as compris donc? voilà. Je vous dis que vous dépensez mal votre argent. Ce n'est pas que vous n'avez pas l'argent. Donc, quand tu offres tes services, je reviens maintenant aux enseignements que j'ai commencés. Quand tu offres le service, fais ta page. Ok? Si tu as peur de faire le direct, ce sont des choses que je te conseille. Faire le direct. Même si tu as... J'ai le direct où j'avais 50 vues. Ne voyez pas comment vous me regardez aujourd'hui. C'est ce que vous vous aimez toujours. Ce n'est pas la... Vous ne connaissez pas comment c'est quelque chose de persévérée. Vous ne connaissez pas. Ouvre ta page Facebook. Tu te lèves le matin. Tu mets le crédit de 500 dans le téléphone. Tu pars en ligne. Tu cherches les recettes qui vont aider les gens. Combien d'astuces j'ai données sur ma page qui vous ont aidé? Hum? Même si tu veux, tu fais le copier. Les viables que je fais, ce que je fais, tu pars, tu copies, tu fais sur ta page. Apporte de la valeur aux gens. Vous êtes trop concentrés sur vos problèmes. Mon mari m'a quitté, il m'a le savent cinq enfants. Ouf! On n'en a rien à foutre. We don't care. Les gens n'aiment pas quand tu es dans des planètes. Et c'est fou parce que quand tu es pauvre, on n'aime pas te donner. Parce que tu es pauvre, ta vibration, c'est bizarre. Quand son, il a l'intention de te donner 50 000, il finit par te donner 5 000. Parce que tu pleures l'argent. L'argent te fuit. Si vous écoutez mes conseillères, vous allez me donner un témoignage dans deux mois que maman, j'étais dans la chambre de 20 000. Maintenant, si trois mois plus tard, je paye mon appartement à 100 000 francs, et c'est moi qui ai payé. Qu'on s'en va, vous venez à Douala, vraiment. Vous ne pouvez pas me dépasser pendant qu'on s'en va pour seulement deux ou trois personnes. Vous avez suivi, non? Tu cherches les choses qui vont aider les gens. Après le laveur, tu ne te laves plus. Et quand tu te laves, tu ne te sèches pas. Tu laisses assèche sur toi. L'eau là doit entrer dans ton corps. Tu t'as surtout parlé. Donc, si c'est la déco, par exemple, fais les vidéos où tu montres aux gens les astuces pour la déco. Où est-ce qu'ils peuvent trouver? Peut-être dire, OK, je vais vous montrer où vous pouvez trouver. OK. Je vais vous montrer. C'est juste une idée. Vous voyez, peut-être, voilà ma lampe de table. Voilà ma lampe. Où voyez? Oui? Avec? Ben, je crois qu'il n'en reste plus. Tiens, tout le monde est allé en acheter à la boutique. Vous voyez ça, non? Il est allé dire le téléphone totalement. Vous voyez, vous montrer quelque chose. Vous savez quoi? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez faire la même chose. Peut-être que tu fais la déco, non? Tu peux faire une vidéo où tu montres aux gens comment décorer leur lustre. Tu pars, tu montres le tissu, tu achètes le tissu de 500 hommages ou de 1,5 francs. Tu prends la colle, tu prends le temps, tu viens, tu leur montres comment mettre ça. Poursuive un peu. Voilà. Tu as des astuces peut-être pour guérir certaines parties du corps. Tu fais une vidéo, tu montres aux gens les herbes qu'ils doivent prendre. Vous comprenez, non? Tu montres les herbes qu'ils doivent prendre. Tu peux montrer aussi si tu cuisines, tu peux Brigitte, j'ai sonné la cloche. Malgré ça, tu as dormi. Tu es arrivé que j'avais quoi? Que j'avais de très belles bougies. Il y avait 5 bébés. 5 bébés par terre qui te tendaient la main. C'est tes ancêtres qui t'ont montré ça. C'est super. Donc, si c'est peut-être de la nourriture, non? Montre certains de tes secrets aux gens. Je ne blague pas. Peut-être que tu as un secret qui fait que quand tu fais ton méde de pistache, c'est... Prends le secret là. Montre aux gens. Toutes mes choses sont sur Facebook. C'est ça qui fait ma force. Je sais que les gens croient que c'est ça qui me fait ma force. Parlons peut-être de l'organisation de mariage. Comment bien planifier son mariage à l'avance? Tu montes les étapes, tu te fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Le tout c'est que quand tu montres tes choses aux gens, ça fait que les gens sachent que... Les gens vont savoir que tu as le savoir. Les gens vont savoir que tu connais parce qu'on n'aime pas venir avec quelqu'un qui ne connaît pas. Et quand tu te mets devant la caméra, qu'est-ce qui me fait savoir que tu es différent d'un autre charlatan qui est là-bas? C'est ce que tu connais. Maintenant, tu vas donner les recettes. Les gens vont les mettre en pratique. Ça va marcher. Ils vont dire à l'autre personne que mamie, j'ai suivi la fille, c'est là, elle m'a appris à faire le bongo. Et je fais maintenant mon tarot, ça donne, la sauce ne fuit plus. Que j'ai appris chez la fille, que le gâteau, quand elle faisait mon gâteau avant, c'était dû un genre penché. La fille m'a montré comment on fait le gâteau. Elle m'a montré comment on fait le gâteau. Parce que quand tu donnes dans la nature, quand tu donnes, écoutez, ne te dérange pas. La nature va te redonner. Il n'y a pas d'injustice sur la terre. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes pauvres parce que vous êtes chiches avec ce que vous connaissez. Vous ne donnez pas, vous n'aimez pas aider les gens. Vous n'aimez pas. Les choisis, les choisis aiment naturellement aider les gens. Et on voit ça comme une faiblesse. Mais c'est ça votre force. Vous suivez. C'est qui fait votre force. Vous ne savez même pas. Vous ne savez pas. C'est votre force. que vous avez va vous faire. Vous ne savez pas. Vous êtes à moi. Vous aurez le feu. Vous aimez la faible brake. Vous miserable hyper défendre les gens. abandonné. Va reprendre ta page là. Reprends encore la page là s'il te plaît. Va chercher la page à nouveau. Merci beaucoup Ilambi. Ada Lopez, si tu rêves d'un blanc, je sais que vous aimez qu'on vous dise vos choses. Peut-être que tu vas te marier avec un blanc. Lave-toi bien d'abord pour activer ton étoile ma chérie. Si possible, tu vas dans les sites de rencontre. Ceux d'un grand déré, on poste les produits en grand déré. Il y a des produits comme le donne moi tout. Voilà ça, donne moi tout. On aime un peu mon donne moi tout. Viens me mettre d'abord sur la main. Je donne moi tout. J'ouvre mes portes aujourd'hui. Je reçois mon argent. Toute flèche lancée contre moi ne peut prospérer. J'annule une mauvaise incantation contre ma vie. Ceux qui ont le donne moi tout chez vous, quand vous mettez sur vos mains, vous ne sentez rien. Je reçois mes yeux, je reçois mes oreilles pour que je puisse entendre ce que vous me dites. Le donne moi tout, tu peux le mettre dans le bain. Tu mets quelques gouttes dans le bain. Tu peux mettre aussi dans ton huile pour te coindre. Tu peux mettre aussi... Tu tends, tu fais le bain avec, tu mets le sel. Mes mains chauffent déjà, je sens déjà ça. Je sens déjà les effets de ça. Oui, je vais faire les plus de... Vous toutes là, vous devez avoir les business. Pas un, pas deux. Pas trois. Vous devez avoir plusieurs. Vous devez faire dans tout. Oui. Donc, je prendrai des jours, je parlerai de ce que certains d'entre vous font. M. Narcisse que tu as... J'ai expliqué, elle ne me dérange pas. Tu as compris. J'ai expliqué le romarin. Le laurier, tu fais bouillir le laurier aussi. Tu mets le sel dans l'eau, tu te laves avec. Voilà. Voilà. C'est un parmi, on a mis les mauvaises odeurs spirituelles. C'est là où tu es comme ça. Il y a des gens qui, vraiment, vraiment vous avez de mauvaises odeurs. Tu te parfumes n'importe comment, mais... Tu es neuve tout les gens. tu es néveux tout le temps c'est dû pour qu'on te donne ta chose c'est dû pour qu'on te donne ce qui te revient c'est dû Aurélie tu as rêvé qu'elle te donne le kit je suis sûr que tu n'as jamais acheté le kit ton subconscient a été dit qu'à acheter le kit de la Reine Jocine ça va t'aider toi tu as entendu du ci moi je ne sais même pas ce que vous voulez vous donnez parfois du fil à retour de l'ancêtre tu rêves tu me vois en tête laver tu n'as jamais pu le lavage tu rêves tu me vois dans ton rêve je te montre une direction tu n'as jamais pu la consultation pour que je te parle vous voulez quoi je fais les produits je parle et donne moi tout les kits célébrités tu n'as pas pris continue nous les gens vont avancer donc là tu façons ton service le premier agent que tu vas avoir de ce service là vous avez vu la majorité des services dont je vous parle il y a aussi les gens conseillés vestimentaires vous connaissez les bons coins vous connaissez les bons magasins là-bas vous avez les produits moins chers façons ton service bonjour la Reine Joël parce qu'il y a des femmes qui ont l'argent mais elles n'ont pas le temps d'aller faire le shopping moi inclus le shopping c'est un truc que vraiment pourquoi on a créé le shopping moi j'aime bosser moi j'aime travailler j'aime travailler moi j'aime travailler j'aime faire l'argent j'aime faire l'argent j'aime aller faire le shopping là donc peut-être toi c'est ton don je ne vais pas répondre parce que je vous ai dit comment c'est la pavée le romarin vous allez regarder la vidéo aussi encore c'est un pas mieux ça fait deux jours que vous me regardez vous allez regarder deux vidéos vous allez regarder mes vidéos vous ne voulez pas vous laisser vous partez donc tout l'argent que tu gagnes au début conseiller vestimentaire toutes ces choses là tout l'argent que tu gagnes réinvestis dans ton business parce que si tu es arrivé devant une banque tu leur dis que je suis parti j'ai pris 100 euros pour commencer mon business de massage j'ai acheté la table de massage à 100 euros aujourd'hui j'ai mon chiffre d'affaires de 10 000 euros trois mois plus tard la banque en mesure de porter 50 000 euros était donnée pour que tu agrandisses ton business parce qu'on a vu comment tu vis comment tu peux prendre quelque chose entretenir, multiplier et Dieu fonctionne toujours avec la semence toujours quand je parle de shopping tu prends l'argent de quelqu'un tu peux acheter tu viens lui donner et la personne te paye les gens peuvent vous payer partout il peut te payer 50 000 chaque semaine 50 000 vous souffrez et vous avez les dons oh jesus seigneur parle à tes enfants en tout cas je veux parler à sa place quand tu vas prendre ton premier agent de ça ne pas acheter les voitures ne pas acheter dans le business tu ne manges pas l'enfant de ton business ton premier agent c'est quoi le père ou le grand père c'est 100 euros puis chéri quand je vais sur ma page je cherche ou tu demandes à la personne à qui tu as acheté il faut arrêter arrêtez de venir déranger mes directs il y a des questions qui sont idiotes là je passe mon temps je fais les vidéos je fais les vidéos vous ne les regardez pas vous allez poser les questions sur ça vous faites vos trompes arrêtez d'être idiote s'il vous plaît quand je vois un franquet ça m'énerve vous attendez qu'on fasse tout pour vous oh non arrêtez 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 sans ça vous allez faire pour vous chomper pour vous chomper arrêtez la paresse tu ne peux pas faire grandir ton business quand tu es paresseuse impossible paresseuse vous êtes paresseuse sur Youtube il y a tout sur Google il y a tout tu es à la maison tu n'as pas l'argent parce que tu veux qu'on t'interprete ton rêve comment vous m'énervez souvent il y a des gens tu viens tu paies la consultation ils ne te consultent pas tu as regardé mes vidéos ça fait un mois je suis tombé sur tes vidéos tu as regardé combien de vidéos tu as mis quoi en pratique comment vous m'énervez vous attendez l'homme qui va venir vous donner l'argent même si tu as n'importe quelle donc tu es paresseuse tu vas finir pauvre ou paresseux c'est trop paresseux 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 laisse-moi vous dire les choses vous n'écoutez pas beaucoup d'entre vous vous avez les dons que j'ai vous n'avez même plus on vous menace à votre famille on vous insulte la déla là-bas la déla chaque jour je ne vais pas dire que Dieu va le temps de Dieu on t'insulte chaque jour on se moque de vous vous devez être fatigué du mépris des gens vous devez te fatiguer de la pauvreté comme qu'on sait à chanter que la galère non 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 tu ne parles pas avec la galère je ne cause pas avec la galère on n'est pas dans la même place j'ai galéré j'ai je vous dis j'ai galéré Dieu de la belle ne te dérange pas je vais te bloquer vous me connaissez même quand ça tourne ma tête là elle vous enlève je n'ai pas besoin de vous quand je vois une femme qui souffre ça m'énerve c'est tout là j'attends qu'il m'abandonne tu as fini de pleurer ça fait trois ans que tu pleures non qui est venu te sortir dedans personne ok j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi tu es ton propre Dieu si tu ne te sors pas de là tu vas continuer tu vas mourir on va t'enterrer on va vivre tu as compris voilà tu nous débarrasses du plancher tu vois que si tu meurs on ne va pas vivre si tu meurs on ne va pas vivre essaie un peu de mourir meurs un peu meurs un peu tu vois meurs un peu ma chérie dis que tu souffres parce que tu es Jésus non Jésus est à moi mais un peu seulement tu vois essaie de mourir tu vas lire personne ne va venir te sauver quand j'ai compris cette réalité j'ai compris que la force était en moi voilà le jour qu'il s'est lévé non voilà le jour non n'est-ce pas reste à la maison passe la journée là-bas tu tournes tu tournes va regarder les tiktok fais les trucs qui n'ont pas de sens tu attends le soir que l'homme vienne te donner l'argent va faire les tiktok qui n'ont pas de sens dernière étape quand tu as commencé à offrir des services avec tes dons tu dois perfectionner ton don c'est-à-dire il y a de cela deux mois je faisais seulement le massage j'ai pris des livres j'ai commencé à lire sur le massage je m'assois le soir je vais sur youtube de massage ça c'est pour perfectionner mon don c'est pour augmenter mes connaissances tu fais ça chaque soir au bout de trois mois ou tu m'entends dire que j'ai le massage thaïlandais j'ai le massage chinois j'ai le massage badjounin j'ai le ceci tu as amélioré tu as raffiné tes services vous me suivez quand tu commences tu ne vas pas rester sur le même nombre de clients chaque semaine chaque semaine non voilà j'ai deux clients ça me non la semaine prochaine quand le client vient avant de le masser tu te prends ton temps tu t'assoies tu lui expliques d'abord ici c'est parce que tu t'assoies mal dans la journée tu parles tu parles tu parles tu es en train d'ajouter le conseil au massage tu me comprends la cuisine que tu faisais là tu commences à te dire j'ai beaucoup de personnes qui sont diabétiques beaucoup de mes clients sont diabétiques je peux trouver des formes de recettes tu fais maintenant ta page dans les conseils pour diabétiques nutrition pour diabétiques tu es en train de raffiner ton service quelqu'un m'a dit tu es en train de diabète non je connais une femme qui va tuer je connais voilà sa page voilà son numéro c'est comme ça qu'on parle de toi ça veut dire que mon kit célébrité va maintenant bien marcher sur toi on va parler de toi je veux que vous me compreniez bien et si tu es trop prise pour avoir le temps de regarder souvent mes vidéos tu vas arriver parce que ce que je vous apporte je suis une activatrice de talent quand vous m'écoutez vous voyez comment les idées viennent dans votre tête non fais un peu un moment tu ne m'écoutes pas fais un moment tu ne m'écoutes pas je ne me vante pas mais je connais maintenant qui je suis je connais ce que je fais je connais les faits que je suis les gens tu vas te lever le matin tu vas commencer à voir ton business tu vas te dire pourquoi il veut même faire il veut même laisser alors que tu m'avais écouté pendant une semaine ça a fait tu vas commencer l'activité mais ne vous inquiétez pas je suis là quand quelqu'un vient me voir il paie la consultation je peux savoir celui qui m'écoute je peux savoir celui qui ne m'écoute pas parce que je t'entends d'abord parler ah c'est trop dur vraiment c'est dur je sais que c'est dur ma chérie je sais je sais mais si tu m'écoutais si tu écoutais ton esprit c'est rentrer chercher la solution parce que chaque problème que vous avez a une solution donc je vous ai donné des astuces il n'y a que ceux qui avaient besoin de ça je sais qu'avec ce que j'ai dit là les gens vont se faire les 10 000 euros par mois je connais ce que je vous dis vous m'entendez et beaucoup d'entre vous n'obéissez pas à l'esprit l'esprit va parfois te dire fais un don à l'offrina tu vas te tourner au il me reste seulement 50 euros prends 20 euros ce que tu donnes à l'offrina la cloche de la gloire merci pour les vies qui sont en train de te transformer merci pour les personnes qui ont écouté ceci qui vont réécouter celles qui vont se connecter plus tard merci pour l'argent qu'ils ont reçu qui va se manifester dans quelques jours je bénis chaque poste qu'ils vont faire je bénis les pages des personnes qui m'écoutent ceux qui vont se lancer sur Youtube ceux qui vont se lancer ceux qui vont se lancer seigneur je mets en eux l'esprit de travail qu'ils savent qu'ils savent chercher perfectionner et redonner redonner au monde entier que vous trouviez votre direction que vous trouviez votre voie je viens vous bénis je bénis vos idées pour que vous ayez de nouvelles idées encore plus puissantes j'enlève la honte j'enlève la honte et la peur qui faisaient qu'avant vous pensiez à vos idées mais vous ne vous savez que j'essaie de préparer mais vous n'avez pas le courage de proposer aux gens je vous mets d'ailleurs au défi je vous mets au défi mettez ça sur allo oui oui voilà comment non bon téléchauffeur bon je mets je vous mets au défi comme je disais de lancer votre page Youtube Facebook aujourd'hui mettez votre service sur la page là aujourd'hui faites une petite vidéo où vous expliquez que je cuisine depuis que j'ai l'âge de 3 ans en fait dans le vent de ma mère je suis née j'avais le même petit cuir en main vous voyez j'ai toujours fait ça devine un faux truc comme ça pour ceux qui sont coachs là vous sentez en vous qu'il y a le coaching faites votre vidéo mettez la page cherchez un coin de votre maison vous allez installer la table où vas-tu dans ton bureau tu achètes un bureau normal là tu me mets dans ta chambre tu me prends ton ring light ton petit agent que tu as là tu achètes le ring light tu as ton téléphone donc tu peux faire tes vidéos avec le téléphone je vous mets au défi de faire ça au jour les gens vont m'envoyer leur page qui vient de créer je vais poster je vais poster ça sur la page de vos services pendant 3 jours je vais le faire gratuitement je vous demanderai rien du tout écrivez moi vous me dites que je viens de lancer dans ça je fais dans ça envoyez moi ça sur Whatsapp si vous envoyez je ne réponds pas insister s'il vous plaît parce que vous abandonnez parce que quand je fouille dans mes messages je pars d'abord sur ses équipes de l'agent réflexe réflexe d'abord sur ses équipes de l'agent parce que dans ma journée j'ai très peu j'ai parlé très peu d'énergie mais mon énergie c'est pour faire certaines choses vous comprenez non ? voilà ok j'ai fini merci de m'avoir écouté surtout mettez en pratique ce que vous venez d'entendre il est temps qu'on arrête de se moquer de toi alors que tu as les temps il est temps que tu arrêtes d'attendre qu'un homme ou une femme vienne te sortir de ta situation tu arrêtes d'être gigolo arrête de partir chez les femmes il est temps que tu arrêtes de pousser les gens pour les papiers que tu te prennes toi-même en main ok high five high five voilà il me suis fait moi-même mon high five on se nourrit de la sonnette de la cloche oh c'est un son que ça fait à la fin c'est trop bien bonne journée beaucoup d'argent beaucoup d'argent beaucoup d'argent là je suis vous d'argent d'argent à la fin d'argent